18 ans de réclusion criminelle assortie d'une obligation de 10 ans de soins, c'était la peine requise ce matin par l'avocate générale dans son réquisitoire. La représentante du ministère public a rappelé le passé judiciaire chargé d'Alexandre Beury, 13 condamnations au compteur, principalement pour des actes de violence. Elle décrit un homme instable, impulsif et s'interroge sur sa future réinsertion. Même questionnement de la part des partis civils qui entendent faire leur deuil à l'issue de ce procès. Il va payer sa date vis-à-vis de la société, mais simplement après il va sortir un jour ce monsieur. Et est-ce que finalement il va enfin se saisir d'une opportunité qui lui est offerte déjà dans le cadre de l'incarcération d'un suivi socio-judiciaire ? Et est-ce qu'il va pouvoir se réinsérer utilement ? Parce que véritablement on a un sentiment que c'est un danger public ambulant. Le défenseur d'Alexandre Beury pour sa part a demandé au jury de requalifier les faits en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est très important, déjà juridiquement la peine encourue n'est pas la même. Et puis dans un second temps, je dirais que pour la conscience de monsieur Beury qui a toujours nié avoir eu l'intention de tuer un homme, pour sa conscience il a besoin d'entendre dire que son acte n'était pas volontaire et qu'il n'a jamais souhaité le décès de monsieur Caravanier. Maître Vigin n'aura pas été entendu. C'est bien la qualification de meurtre que le jury aura retenu en condamnant Alexandre Beury à 14 ans de réclusion criminelle.